Marseille a évité l'Atletico Madrid et Arsenal, les deux grosses têtes d'affiche de ses quarts de finale de la Ligue Europa, et recevra lors du match retour le 12 avril prochain. Voilà pour les bonnes nouvelles. Mais affronter le RB Leipzig n'aura rien d'une partie de plaisir. Demandez donc à l'AS Monaco humilié par le vice-champion d'Allemagne à Louis II en novembre dernier en Ligue des Champions, 1 à 4. Les autres affiches opposeront Arsenal au CSK à Moscou, l'Atletico Sporting Portugal pour le choc de ses quarts et la Lazio à Salzbourg. Notre débrief du tirage de la C3 en direct le dernier représentant français en Coupe d'Europe aura fort à faire face au club qui monte en Bundesliga. Leipzig a du talent dans toutes les lignes et il faudra surveiller comme le lait sur le feu les deux pépites qui affolent le marché européen, le milieu offensif Naby Kieta et le buteur Timo Werner, auteur déjà de 6 buts depuis le début de la saison européenne. Jean-Kevin Augustin, l'ancien avant-centre du PSG, aura à cœur de montrer ce qu'il vaut face au rival marseillais. 6e de Bundesliga, le club allemand a déjà un sacré tableau de chasse en Ligue Europa, n'appelant 16e et le Zenit Saint-Pétersbourg en 8e. Une première demi depuis 2004, mais l'OM, si impressionnant face à Bilbao, a des arguments à faire valoir pour atteindre le dernier carré. Marseille aurait tort de ne pas y croire. Si l'Atletico semble un ton au-dessus du reste du plateau, les hommes de Rudi Garcia ont une vraie carte à jouer pour espérer atteindre la finale au Groupama Stadium. L'OM n'a plus atteint le dernier carré d'une compétition européenne depuis 14 ans et cette finale de Coupe de l'UEFA perdue face à Valence, 2 à 0. Et si c'était pour ça,